Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'anatomie du péricarde. Pour cela nous allons adopter le plan suivant. D'abord des généralités, puis la séreuse péricardique et le sac fibreux péricardique. Ensuite ces moyens de fixité. Finalement sa vascularisation, innervation et son drainage lymphatique. Le péricarde est un sac fibrocéreux qui enveloppe le cœur et une partie des gros troncs vasculaires. Il est formé de deux enveloppes emboîtées l'une dans l'autre, l'enveloppe intérieure, fine, de nature séreuse, appliquée contre le myocarde, les vaisseaux coronaires et la graisse de structure de la superficie, c'est l'épicarde. L'enveloppe extérieure, épaisse, de nature sérofibreuse, constituée d'un feuillet profond séreux et d'un feuillet superficiel fibreux, qui envoie des formations ligamentaires vers les parois thoraciques et la base du cou, c'est le péricarde. Le sac fibreux du péricarde se présente à la vue par sa face antérieure et ses faces latérales dans le médiastin antero-inférieur. C'est une enveloppe qui prend un aspect nacré à la dissection et qui va venir former une membrane qui se fixe sur les gros vaisseaux de la base du cœur. D'ailleurs à ce niveau-là, on peut apercevoir clairement le relief de l'artère pulmonaire et celui de la crosse aortique. Elle va venir ensuite cloisonner et recouvrir l'ensemble du cœur. Ce péricarde fibreux constitue une enveloppe résistante et peu extensible autour du cœur. Ce qui explique que lorsque des collections liquidiennes se forment à l'intérieur de cette cloison, elles compriment le cœur, empêchant la contraction cardiaque. C'est la tamponade. À la face profonde de ce péricarde fibreux va se placer la séreuse péricardique. Cette membrane séreuse présente elle-même deux feuillets. Le feuillet viscéral, ou épicarde qui va venir recouvrir et se mettre au contact du myocarde. La face profonde du péricarde fibreux va être recouverte par la lame pariétale de la séreuse péricardique. Entre ces deux feuillets va se constituer une cavité virtuelle qui est remplie d'une fine lame de liquide péricardique, constituant un espace de glissement et permettant les mouvements du cœur. Le péricarde séreux peut être l'objet d'une inflammation, la péricardite. Celle-ci peut occasionner un épanchement dont l'abondance peut entraîner des troubles hémodynamiques cardiaques graves. La séreuse péricardique se compose de deux lames viscérales et pariétales, séparées par un film liquidien qui facilite les mouvements cardiaques. Le feuillet viscéral, ou épicarde, tapisse les ventriculés se prolonge sur le pédicule artériel du cœur formé par l'aorte et l'artère pulmonaire, sur les oreillettes et le pédicule veineux. Il forme deux gaines autour des vaisseaux de la base du cœur, l'une entoure le pédicule artériel et s'étend sur sa face antérieure jusqu'à l'origine du tronc brachiocéphalique artériel. L'autre gaine entoure le pédicule veineux en formant entre les différents vaisseaux qui constituent ce pédicule, des cul-de-sac ou sinus. Le plus important de ces sinus s'étend sur la face postérieure de l'oreillette gauche, il s'agit du sinus de Haller ou sinus oblique du péricarde. Le sinus transverse est situé entre les deux gaines. La cavité serreuse s'étend en formant un canal qui permet aux doigts introduits dans la cavité péricardique de contourner, en arrière, le pédicule artériel. Le sinus transverse est limité par, en avant, par la face postérieure du pédicule artériel. En arrière, par la face antérieure des oreillettes. En haut, par la branche droite de l'artère pulmonaire. Sur cette vue antérieure du cœur, après ouverture de la cavité péricardique, on peut voir l'index du chirurgien passant à travers le sinus transverse du péricarde. Il correspond à un espace formé entre la veine cave supérieure, la horte, et le tronc pulmonaire. Ce passage arciforme et étroit réunit les régions droite et gauche de la cavité péricardique à travers le pédicule artériel et les veines du cœur. Il est limité en avant par l'aorte ascendante et le tronc pulmonaire. En arrière, par la veine cave supérieure et les atriums. Et en haut, par l'artère pulmonaire droite. Le sinus transverse présente à décrire deux orifices. Un orifice droit limité par la veine cave supérieure, l'aorte ascendant, et par l'auricule droite. L'orifice gauche est limité par le tronc pulmonaire, l'auricule gauche, l'atrium gauche, et par le pli de la veine cave gauche. Le pli de la veine cave gauche est un pli de l'épicarde vestigiale, tendu entre l'artère pulmonaire gauche et la veine pulmonaire supérieure gauche. Il sépare le récessus pulmonaire de l'orifice gauche du sinus transverse. Ce récessus est situé au-dessus du récessus interpulmonaire gauche et du tronc pulmonaire. Sur cette vue rapprochée de l'orifice droit du sinus transverse, on voit effectivement qu'il est contourné par l'aorte ascendante, la veine cave supérieure, et l'auricule droite. En haut l'artère pulmonaire droite délimite deux espaces. En arrière de cette artère se situe le récessus rétro-artériel du sinus transverse. Au-dessus et en avant de cette artère se situe le récessus supra-artériel qui s'insinue en arrière de l'aorte ascendante sur 23 mm de profondeur. Après avoir tapissé les pédicules artérielles et veineux, le feuillet viscéral se réfléchit et se continue avec le feuillet pariétal. Sur le pédicule artériel, la ligne de réflexion est très éloignée de l'origine des artères. Sur le pédicule veineux, la ligne de réflexion est très rapprochée du point d'abouchement des vaisseaux dans les oreillettes, sauf au niveau de la veine cave supérieure où elle se trouve, en avant, à une distance de 1 à 2 cm au-dessus de l'oreillette droite. En arrière, la ligne de réflexion part de la face postérieure de la veine cave supérieure. Elle longe à droite, les veines pulmonaires droites. Elle contourne la veine cave inférieure sur sa face antérieure pour rejoindre la face postérieure de l'atrium gauche. Entre les veines pulmonaires, elle forme un cul de sac appelé le sinus oblique du péricarde. Enfin, la ligne contourne à gauche les veines pulmonaires gauche pour rejoindre l'origine de l'artère pulmonaire gauche. Entre les veines pulmonaires gauche et droite, le péricarde forme respectivement les récessus interpulmonaires gauche et droit. Le sac fibreux péricardique est une membrane fibreuse qui double en dehors le feuillet pariétal de la séreuse péricardique. Ce sac fibreux répond en avant, au plastron sternocostal dont le sépare le thymus, les poumons et les plèvres. En haut, au niveau de la ligne de réflexion de la séreuse péricardique, le sac fibreux se sépare du feuillet pariétal de la séreuse et se prolonge à la surface des gros vaisseaux, se confondant avec leur tunique externe. On distingue l'aorte ascendante et la crosse aortique, la veine cave supérieure, le tronc de l'artère pulmonaire. En bas, il est en rapport avec le diaphragme. Sur les côtés, Aux nerfs vagues. Aux plèvres médiastinales dont il est séparé de chaque côté par le nerf phrénique accompagné des vaisseaux diaphragmatiques supérieurs. En arrière, Aux organes du médiastin postérieur, c'est-à-dire à l'ésophage qui passe en arrière du sinus de Haller, à la orte thoracique descendante, aux veines asygos. Le péricarde est relié aux pièces squelettiques et aux organes voisins par des formations fibreuses appelées ligaments. On distingue Les ligaments phrénopéricardiques droit et gauche qui relient les côtés antérieurs, droit et gauche de la face inférieure du péricarde à la partie correspondante du diaphragme. Le ligament sternopécardique supérieur qui s'étend de la face postérieure du sternum à la face antérieure du péricarde. Le ligament sternopéricardique inférieur ou xyphopéricardique, qui va de l'appendice xyphoïde à la partie antéro-inférieure du péricarde. Les ligaments vertébro-péricardiques sont des faisceaux de renforcement des cloisons sagittales, ils s'étendent de la ponevrose prévertébrale à la partie supérieure et aux faces latérales du péricarde. Les ligaments trachéo-ésophago-péricardiques s'étendent de la trachée, des bronches et de la face antérieure de l'ésophage aux parties voisines du péricarde. Maintenant à la vascularisation du péricarde. Pour ce faire, on traitera d'abord les artères, ensuite les veines, et les lymphatiques, et finalement les nerfs. L'irrigation du feuillet pariétal péricardique provient des artères, l'artère diaphragmatique supérieure, l'artère bronchique, ézophagienne, étymique, chez le jeune. La vascularisation du feuillet viscéral est assurée par les artères coronaires. Les veines sont satellites des artères. Les veines du feuillet pariétal se jettent dans la veine asigosse et dans les veines diaphragmatiques supérieures. Le péricarde pariétal est innervé par des branches des nerfs, fréniques, vagues, récurrents gauches, et de la chaîne sympathique thoracique. Le feuillet viscéral reçoit son innervation du plexus nerveux supéricardique. Le drainage lymphatique du péricarde se fait vers les ganglions médiastinos antérieurs, les ganglions médiastinos postérieurs, les ganglions diaphragmatiques, et les ganglions intertrachéobronchiques. Je ne fais plus tard. Je ne fais plus problème si on se dorme. Je vais plus beginnen. Merci.